A l'occasion de la journée internationale dédiée par les Nations Unies pour le droit à la vérité en ce qui concerne les violations des droits de l'homme et pour la dignité des victimes, le CAVIP a sorti une déclaration pour continuer à dénoncer les violations des droits de l'homme au Burundi. L'objectif de cette journée est de plaider pour les victimes qui subissent des violations fragrantes et systématiques des droits humains et pour également promouvoir l'importance des droits à la vérité et la justice. Cette commémoration arrive au moment où le pouvoir en place au Burundi continue de se rendre chef des violations graves des droits de l'homme et arrive au moment où le pays est toujours plongé dans un climat de terreur qui force les Burundais à vivre la paix au ventre, en redoutant les effets d'une répression qui se poursuit subtilement depuis le mois d'avril 2015. Depuis l'arrivée du nouveau gouvernement, l'intorérance, les arrestations suivies des emprisonnements arbitraires, des disparitions forcées, des assassinats ciblés, les tortures atroces, la spoliation des biens meubles et immeubles d'autrui, le maire, le quotidien, les Burundais a son sens que les personnes qui ont des idées divergentes avec celles du parti au pouvoir sont toujours étiquettées comme ennemies du pays. C'est une tangible preuve que la démocratie est loin d'être atteinte et que la situation des droits de l'homme est toujours ararmante. Comme même l'a dit le président de la République, lors de sa rencontre avec les magistrats en date du 24 août 2021, on voit que la justice est devenue un mouroir miné par la corruption et un outil de répression contre les défenseurs des droits humains, les journalistes et les opposants politiques. Cette journée arrive au moment où il y a une impunité notoire à l'égard de certains dignitaires étatiques burundais qui sont toujours même citées par le président de la République. Mais on voit qu'au lieu d'être arrêté et traduit en justice, il y a les répromotions, il y a sur la cour et douce. Le Kavib regrette que les autorités étatiques, à commencer même par le président de la République, privilégie seulement des promesses non tenues et appellent les Burundais et la communauté internationale à ne pas se laisser bernetard de discours alléchant, non accompagnés par des actes concrets. On voit qu'il y a cette impunité notoire parmi les membres du corps de défense et de sécurité qui se rendent toujours chefs des violations des droits de l'homme. À l'égard même des imbonnaires à courir, ils sont toujours impunis. C'est un regret qui est cohorte à l'égard des défenseurs des droits de l'homme, en général et en particulier pour nous, le Kavib qui vient de sortir sa déclaration. Et le Kavib racine les victimes et les familles des violations des droits de l'homme que j'ai pu se rassurer à fait, étant donné que plusieurs centaines de dossiers judiciaires ont été déjà soumis devant les courts tribunaux internationaux et compétents en la matière. Et le Kavib encourage les Burundais à continuer à dénoncer les crimes graves des droits de l'homme qui, tôt ou tard, finiraient à être reprimés par la justice internationale, étant donné même que ces crimes sont imprescriptibles, inamnistiables et immuables. Le Kavib demeure en fait disposé à apporter toujours son expertise aux victimes des violations des droits de l'homme en cours au Burundi pour procéder aux diverses saisines judiciaires auprès des juridictions internationales.